Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors il y a de cela quelques jours sur le blog Blabla Linux, plus précisément sur l'article qui concerne les nouvelles fonctionnalités de Linux Mint 20 Cinnamon Mathe XFCE. Une personne a laissé un commentaire qui n'a pas réellement à voir avec l'article en lui-même. Vous le lirez, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est une personne qui n'est pas très contente, qui est déçue. Je suis franchement déçu, c'est mis ici. Je ne vais pas vous lire ma réponse qui est, voilà, j'y vais franco, je dis ce que je pense. Après bon, il s'excuse un peu d'y avoir été ainsi avec ce commentaire, d'y avoir été de la sorte. Vous lirez. Alors, en gros, il est déçu, pourquoi ? Parce qu'il dit que la suite WPS Office sous Windows, tout roule sous Linux, c'est même pas en français. Il a bien réussi à trouver le pack de langue, mais il n'arrive pas à l'installer. Voilà. Et c'est vrai, je vais donner mon petit avis sur WPS Office. Ouais, c'est pas trop ça, c'est pas trop ça. En deux mots, en deux mots, c'est incroyable, comme certaines maisons d'édition de logiciels disent leur logiciel, voilà, il est multiplateforme, c'est cool. Regardez, nous avons une version pour Windows, pour Mac OS, pour Linux, pour Android, pour iOS. Mais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, leur logiciel est bien multiplateforme. Mais, certaines maisons d'édition, avec leur logiciel multiplateforme, font une nette différence entre les plateformes. Et vous allez voir qu'ici, WPS Office, eh bien, je le pointe du doigt pour ça, il y a une énorme différence. Il y a, pas une énorme, oui, il y a quand même eu une, voire plusieurs belles différences entre la version Windows et la version qui était développée pour Linux. C'est pour ça, mon avis, personnellement, on a une excellente suite qui fait le taf, qui se nomme LibreOffice, et qui, bien souvent, 7 fois sur 10 est intégrée à la distribution que vous aurez choisie, utilisez-la. Maintenant, je peux comprendre que WPS Office, OpenFOR, c'est une meilleure compatibilité avec les documents en provenance de la suite Microsoft Office. OK, je veux bien l'entendre, mais si, pour avoir une meilleure compatibilité, il faut dire non à une intégration du pack de langue français par défaut, s'il faut dire non à un dictionnaire français par défaut, voilà, c'est clair qu'elle a une interface bien léchée. OK, ça, voilà, on ne peut pas, c'est indéniable, on ne peut pas lui enlever ça. Mais à la limite, je préfère avoir une interface un peu plus simple, un peu plus austère, mais que toutes les fonctions de base soient intégrées au logiciel. OK ? Allez, j'arrête de parler, on va se rendre sur Windows 10, regardez, je télécharge WPS Office, donc pour Windows 10. Voilà, je peux fermer mon navigateur, au revoir. Déjà ici, vous verrez, voilà, première différence, l'installateur. Ce n'est pas du tout le même installateur. Ici, déjà, on peut dire, je veux poursuivre en français. OK ? Je poursuivre en français et ça va, donc ça va, voilà, on passe l'installateur en français, mais WPS Office sera également en français, directement, vous allez voir, c'est génial. Alors, il ne faut pas me dire qu'on ne fait pas de différence. Oui, il est multi-plateforme, OK, ils ont une version pour toutes les plateformes, mais la version n'est pas identique sur toutes les plateformes, OK ? Français, j'ai lu et j'accepte les conditions. Le reste, on s'en fout un peu. Installé. Et on patiente pendant l'installation. On va faire, oui, voilà. Et on patiente. Voilà, WPS sous Windows est installé. En attendant, j'ai oublié de vous montrer. Donc, le site officiel, WPS.com, la page WPS Office pour Linux en anglais, la même page en français. J'ai oublié de le préciser. WPS Office n'est pas une suite complète, n'est pas une suite Office complète, mais presque complète. Elle propose les éléments essentiels, principaux, présentation, traitement de texte, tableur. C'est tout, avec, avec quand même, avec quand même un utilitaire PDF, OK ? Alors, vous allez voir ce que je reproche à WPS Office version Linux, mais même version Windows. Vous allez voir, elle est loin d'être parfaite. OK. Mise en route, mode tout en un, mode plusieurs composants. Déjà, voilà, je vous le dis, l'installateur n'est pas du tout le même. Ici, on est pris en main, OK ? Bon, ben, tout en un. Lancer WPS Office. Regardez, c'est beau, c'est léché. À la limite, ça, c'est bon, c'est pas encore trop grave. Voilà, OK ? Choisir un plan, on peut, moi, je vais garder la version gratuite, hein, donc, opération de base sur le document. OK, encore heureux. Espace Cloud, 1 giga. Le reste, on n'a pas. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Essayez gratuitement. Voilà, elle est belle, hein ? Franchement, elle est géniale. On peut se connecter via Google, via Facebook, ou via, donc, via ses identifiants, mais il faut s'inscrire par mail. OK, moi, je ne vais pas m'identifier ici. Voilà. Franchement, elle claque bien visuellement. Et, on est en français directement. La preuve, documents. Documents vides. Vierges. Création du fichier. C'est beau, c'est léché. Il y a des belles animations. Regardez la barre d'outils, c'est agréable. Tout est en français. OK ? Tout est en français. Maintenant, ce que je vais faire, regardez, je vais faire juste... Ah ben, soyons fous. Je ne sais pas, moi. Hop, 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 voilà. Je copie, je reviens là. Je colle. Alors, attendez, je ne connais pas bien la suite. Révision. Hop. Ah, attendez. Définir la langue. Eh ben, voilà. Donc, on a bien la suite en français. Et, au niveau de la vérification orthographique, voilà. Langue corrigée prend en charge jusqu'à trois langues. Le français est pris en charge. OK ? C'est génial. Donc, je clique. Voilà. Ben, écoute, il ne connaît pas. Mais, ah ben non. OK. Non, il ne connaît pas. Mais, regardez. Au niveau du français, on va faire ignorer une fois. Ignorer une fois. Voilà. Enfin, c'est corrigé. OK ? C'est tout pour la suite. La suite WPS Office sur Windows. J'arrête. Moi, là, je n'ai plus besoin de cette VM. Je passe sur Mint. Je remets la machine en route. Je me connecte. Alors, regardez bien. Première chose, il faut que je fasse un sudo update. Voilà. Première chose, je vais lancer Logitech. Voilà. Et vous allez voir que, via Logitech, si je fais une recherche avec WPS, vous allez voir que j'ai WPS Office. Mais, 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 il y a un mais. Ça devrait arriver, ça devrait arriver. Voilà. Voilà. WPS Office. Eh bien, là, hop là, un petit clic. Et qu'est-ce qu'on voit ? Flatpak. C'est une version, c'est une version paquet universel Flatpak. C'est pas grave. Je vais l'installer pour vous montrer également la différence, donc, par rapport à la version Windows, mais aussi par rapport à la version .deb qu'on va aller chercher par après. Donc, installation, voilà ce qu'il va chercher, continuer. Et là, on patiente. C'est le premier paquet universel que j'installe, donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, installation de WPS Office en paquet universel Flatpak terminé. On peut voir la version, version 11.1.0.9615, ce qu'on va quand même vérifier. Donc, je suis sur le site officiel. Si je fais Free Download, ok, mais là, c'est un EXE de petite taille qui va me permettre de télécharger la suite. Si je fais Offline Installer, on n'a pas la même version déjà. Regardez, 11.2, 11.1, donc, c'est déjà pas la même version. Donc, on n'a déjà pas, regardez, suite Office Multiplatform, ah ben certes, c'est vrai qu'il la propose sur plusieurs plateformes, sur bon nombre de plateformes. Mais voilà, ben oui, je m'étonnais de la différence au niveau déjà de l'installateur et même, vous allez voir, du visuel de la suite. Ah ben oui, ce n'est déjà pas la même version, ok. Vous allez voir sur Windows, voilà, suite en français, dictionnaire disponible en français. Vous allez voir que, sous Linux, niet, pas la même version, donc pas la même installateur, pas en français et pas de dico. Quoique, pas en français, vous allez voir que le Flapback permet d'avoir la suite en français. Mais c'est tout, c'est tout que ça. Regardez bien. Donc, je lance, voilà. Voilà. Installateur un peu plus austère, on est d'accord, j'accepte les termes, tout est en anglais, ok, je confirme. Voilà. Alors, déjà, déjà on a ceci, c'est pas grave, il dit juste, attention, moi, j'aurai besoin de cette police, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà, je ne les ai pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, c'est rien. Soit, écoute, ne me préviens plus, ou alors je dois m'amuser à aller les chercher moi-même sur le net. Ah, c'est pas grave, allez, ne me préviens plus. Ok. Maintenant, New Document. Ok, on est en anglais. D'accord ? On est en anglais. Bon, on va essayer de se démerder. Tools. Ah, je peux switcher vers une autre langue. Ok. Voilà. La version paquet universel flatpak intègre plusieurs langues. Ouf, il y a le français. Ok. Ok. Il me dit que je dois redémarrer. Pas de souci. Si j'attire votre attention, la version flatpak, paquet universel est bien intégrée au menu principal des applications. Je lance WPS 2019. Je pense que la version Windows, version mineure ou petite majeure au-dessus, est la version 2020. Ah, je suis en français à peu près. Time, filter, new document, open. Ah, ici, je suis bien en français. Ok, cool. Je vais coller. Non, je me trompe. Annuler. Je vais reprendre mon texte de tantôt. Voilà. Faire ceci. Hop. Je colle. On va faire révision. Définir la langue. Ok. Voilà. Je n'ai pas le choix que d'utiliser, donc, le dictionnaire anglais ou chinois et anglais. Ok. Bon, allez. J'arrête. On va aller voir du côté de la version DEB. Je reviens vers vous. Il me faut une nouvelle machine virtuelle. Voilà. Machine virtuelle prête à l'emploi. Alors, je vous ai montré. C'est officiel. La page concernant WPS Office pour Linux en anglais, en français. Alors, regardez bien sur le wiki Ubuntu FR. Traduction en français. Vous pouvez aller chercher le pack de langue ici. Entre autres, on peut voir que ça provient du serveur Linux Trix FR. Ok. Génial. Je vais cliquer. Le lien est toujours valide. Ouf. Alors, si je descends en dessous. Télécharger le dictionnaire français officiel, mais incomplet. Ah, il y a un officiel, mais il est incomplet. Ok. On ouvre le lien. 404, no font. Génial. Ici, télécharger le dictionnaire français, non officiel, mais plus complet. Attention, ils ne disent pas qu'il est complet. Ils disent qu'il est plus complet. À l'exception de la grammaire. Ok. Bon, on va aller voir. Ok. Compte suspendu. Génial. Pas grave. Toujours sur le wiki Ubuntu FR. Page Microsoft Office. On descend. Ah, il parle de WIPS Office. Télécharger le dictionnaire français officiel, mais incomplet. C'est le même. Ah, ce n'est pas le même. Ah, ici. Ah non, c'est le dictionnaire. Pardon, pardon. Attendez. On va. Voilà. Interface en français. Ce fichier. Hein. Il renvoie sûrement vers... Voilà. Ça vient sûrement du lien du serveur Linux Trix. Ok. Il est valide. D'accord. Il est valide. Donc, pour passer en français. Le dictionnaire. Mais c'est la même chose. C'est le même lien. Regardez. Ok. D'accord. Ici. Compte suspendu. Génial. Voilà pourquoi. Et. Utilisez LibreOffice. Parce que ce qu'il faut savoir. D'accord. Vous allez dire. Moi, il me suffit. WIPS Office. Free. Donc, version gratuite. Mais, ce n'est pas parce que vous allez dire. Ok. Je vais prendre une version premium. Avec le plan A. A. X. Euro par mois. Ou X. Euro par mois. Que vous allez avoir l'interface en français. Et le DICOT en français. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est malheureux en plus de proposer des plans payants. Et que ce soit une suite certes bien. Vous allez dire bien léchée. Bon. Elle est pas mal léchée sous Linux. Mais elle est moins bien léchée que sous Windows. Mais de ne pas proposer même pas un pack de langues natif par défaut en français. Et de ne pas proposer un DICOT natif en français. C'est malheureux. Ok. Donc, regardez bien. Regardez bien. On va se rendre ici. OneDrive public. C'est le OneDrive public de blablabla Linux. Voilà. On va se rendre dans logiciel. Packsoft.ok. Vous savez, j'ai créé un répertoire. Viem prête à l'emploi. Et bien là, ce sera soft prête à l'emploi. Les softs qui posent problème. Même si je recommande LibreOffice. Voilà. Si vous voulez WPS Office, vous pourrez l'avoir fonctionnel. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Ok. On a tout ça. D'accord. Ok. Donc. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Déjà, c'est pas ici que j'en ai besoin. Je vais prendre ceci. Je me rends de la machine virtuelle. Je démarre Firefox. Je colle et j'ouvre. Voilà. WPS Office. La version. Donc. On va faire trier. Noms. Liste. Voilà. WPS Office. Regardez. En .deb et .rpm, c'est la version provenance du site officiel. Vous pouvez aller la chercher sur le site officiel si vous ne faites pas confiance en ce que j'ai mis dans ce répertoire. Ok. Moi, je vais prendre la version deb. Et je télécharge. J'enregistre. Voilà. Ça va aller vite aux patientes. Et vous allez voir que vous avez tout pour avoir une suite WPS fonctionnelle moyennant un petit peu de bidouille. Et sauf, 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 concernant le DICO. Vous allez voir. Oui, vous allez avoir le DICO français. Mais on appelle ça, c'est un DICO unspell. Regardez bien. Je vais ouvrir le gestionnaire de paquets synaptiques. Je m'authentifie avec le mot de passe du Seigneur qui va bien. Le dictionnaire unspell, ce n'est pas nouveau. Et il est installé dans votre distribution. Vous allez voir. On fait une recherche. On fait unspell. D'ailleurs, je reviens ici. Voilà. Donc, ce sera sur le site de gramalect.net. Il propose le fameux dictionnaire unspell qui est en version 6.4.1. Ok. Donc, je reviens ici. Regardez. Unspell. Voilà. Je descends. En descente. Si on cherche le français. On ne peut n'installer qu'un dictionnaire à la fois. Ok. Regardez. Donc, il s'agit d'un paquet de dépendances qui installent un et seulement un des quatre dictionnaires français disponibles. Donc, unspell FR moderne, unspell FR classical, unspell FR revisit et unspell FR compréhensives. Si je veux le moderne, sélectionner pour installation, il décoche l'autre plus haut. Ok. Vous avez compris ? Enfin, voilà. Donc, sur ce, on a fini de parler. Téléchargement. Clique droit. Ouvrir avec l'installateur de paquet G2B. On patiente. Petite parenthèse sur Linux Mint 20. G2B a eu une révision visuelle, on va dire. Voilà. Installer le paquet. Mode passe du seigneur qui va bien. C'est parti. On peut demander des détails. On patiente. Voilà, c'est terminé. Alors, attention. La version .deb n'est pas meilleure. C'est même la pire. Vous allez voir. Mais, je préfère travailler avec la version .deb. Donc, je fais Office. WPS 2019. Et attention. Installateur austère. On s'en fout. On confirme. Première gueulante. Ok. Bon, on va essayer de résoudre ça. Bon. Il dit qu'il lui manque ces polices-là. Eh bien, regardez, c'est pas dur. Déjà, on va faire ceci. On n'a plus besoin. On va mettre un peu d'ordre. Hop là. Donc, hop. Donc, on va chercher les polices. On va faire... Donc, ça, il n'y a pas besoin. On va faire... Les polices, les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Télécharger. Ça ne prend rien. Que quelques chaos. Hop là. On enregistre. On décompresse l'archive. Voilà. On vire l'archive. Voilà. Alors, ce que l'on va faire... Fermez. On quitte. On va faire une par une. Double-clic. Installez. C'est installé. Double-clic. Installez. Voilà. Comme ça. Vous allez voir que c'est ultra simple. Voilà. Un et plus que trois. Et la dernière. On installe. C'est installé. En théorie. En théorie. Office. Ou EPS Office 2019. Ah. Il n'y a plus de gueulante. Seulement, si je fais New Document. Je suis en anglais. Pas grave, me direz-vous. Pas grave. Regardez. Tools. Changer de langue. Mais il n'y a qu'une langue. C'est quoi de ça ? Multi plateforme différentielle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, on n'a plus besoin. Hop là. Je pouvais même virer ça. Voilà. Allez, on continue. Donc, il me faut quoi ? Il me faut le pack de langue FR. Je télécharge. J'enregistre. Je décompresse. Voilà. Je vis à l'archive. Voilà. Alors, vous allez voir. Ici, on va devoir ouvrir Tuna en mode élevé. Privilège élevé. Monde passe du scénure qui va bien. Voilà. Téléchargement. Je prends carrément le répertoire. En entier. Donc, je fais une copie. Système de fichiers. OPT. Il n'y a que ça. Regardez. Kingsoft. WPS Office. Office 6. Et alors, j'ai oublié. Ah. MUI. Donc, MUI, c'est l'interface graphique. On colle. Voilà. C'est tout. C'est tout. Regardez. Hop là. Hop là. On redémarre. WPS Office. Qui est là. New Document. Menu. Tools. Changer de langue. Français. OK. OK. Je ferme. Je relance. Voilà. New Document. Ouais. On est en français. Oh. Quelle misère quand même. Alors. C'est bien beau tout ça. Mais. Hop là. Je suis où ? Je copie. Je reviens dans ma VM. Je colle. Révision. Vérification orthographique. Définir la langue. OK. Anglais. Chinois et anglais. Et merde. Bon. On va utiliser le fameux dictionnaire Unspell. Vous allez voir. Vous allez voir. Et si je fais. Regardez. Si je fais. J'ai oublié. Menu. Outils. Options. Vérifior photographie. Je vais utiliser un dictionnaire personnel. Par défaut. J'ai un dictionnaire personnel. Par défaut. Ça veut dire que. C'est là dedans. Dans custom.dic. Que vont être ajoutés. Mes mots. Mes mots personnels. Mais je n'ai aucun autre dictionnaire. Donc. Il ne s'est pas réalisé de correction. Surtout que mon dictionnaire personnel. Mon point.dic. À moi. Custom. Il est vide. OK. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez voir. Vous allez voir. Oui. Vous allez voir. Attendez. Je ne sais plus. Ah. Voilà. Non. Je ne sais plus. C'est ici. C'est ici. Déjà. Déjà. Je vire. Déchargement. Je suis propre. Je vire tout ça. Voilà. Il me faut le Dicoenspell. Version 6.4.1. La dernière. Qui est disponible sur le site. Grammalect. Je télécharge. Enregistrer. Il est là. Extraire ici. Je vire. Je vire. L'archive. Si j'ouvre. Voilà ce que j'ai. Les dictionnaires. L'éveillant. Point.dic. OK. Même chose que tantôt. Même chose que tantôt. Ce qu'on va faire. On va ouvrir l'instance terminale. Sudo. Tu n'as. Mot de passe du seigneur. Qui va bien. Téléchargement. Téléchargement. Je vais faire. Copier. Système de fichiers. Donc. Slash. O. P. T. Kingsoft. WP. Office. Office 6. Et là. Ce ne sera plus. M. U. Ce ne sera plus. M. Oui. Mais ce sera. Dict. Voilà. Spill. Check. Et alors. On va. Coller. Mais on va. Renommer. En. Underscore. FR. Voilà. C'est bon. C'est bon. Clac. 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 Bon. On va voir. Si je peux. Si je ne dois pas redémarrer. Option. Vérifier l'orthographe. Dictionnaire personnel. OK. Je dois redémarrer. Pour que. Tout. Soit pris. En compte. Donc je redémarre. WPS 2019. New document. Si je colle. Ah ouais. Ben non. Si je fais. Ça. Non. New document. Ici. Je copie. Clac. Je colle. Alors. Menu. Outils. Options. Vérifier l'orthographe. Dictionnaire personnel. Ah. J'ai redémarré. Quel con. Ben ouais. J'ai redémarré. J'étais pas obligé. Ah là 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 là. Ajouter. Alors. Ajouter. Système de fichiers. J'ai dit quoi. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. OPT. Kingsoft. Repes Office. Office 6. Dict. Voilà. Spellcheck. Et. FRFR. Et. On va ajouter les 4. Je peux pas. Donc le premier. Clac. Le deuxième. Clac. Le troisième. Clac. Le. Quatrième. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter tous. Déjà. Cochez votre custom. Ok. Et alors. Vous pouvez choisir. Ok. Faire moderne. Faire réforme. On va laisser ça comme ça. C'est bon. Ouais. Vous pouvez choisir un autre par défaut. Dire. Celui-ci ce sera mon dictionnaire par défaut. Ok. Mais non. Moi je garde celui-là. C'est là-dedans que les nouveaux mots s'ajouteront. Je ferme. Ok. Et ici je fais. Révision. Vérification orthographique. Attendez. Je regarde. Ah voilà. Je vais peut-être. Ouais. Non. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pas. C'est loin d'être parfait. Regardez. Voyez. Admettons. Je vais ignorer. Regardez. Insérer. Insécure. Voyez. Ignorer. Personnaliser. Personnaliser. Il connaît pas. Voyez. Donc. C'est ça que je veux dire. Oui. Il y a un moyen de bidouiller pour dire. Oui. D'accord. Je. J'ai résolu le message d'erreur concernant les polices. C'est pas dur. Il faut y chercher les polices manquantes. Oui. D'accord. J'ai réussi à passer l'interface en français. Moyennant un peu de bidouille. Oui. Ok. Regardez. J'ai le Dico en français. Mais un Dico unspell. Qu'on appelle ça. Ok. Mais regardez. C'est pas. C'est pas parfait. Il connaît pas tout. Ok. Donc vous allez être beaucoup en mode ajouter. 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 C'est pas trop le but d'un Dico. Maintenant. Je connais quelqu'un qui a réussi la bidouille d'utiliser le dictionnaire de LibreOffice sur WPS Office. Il va falloir que je regarde ça. Mais en attendant. C'est tout ce que je peux vous proposer. C'est pour ça que je conseille la suite LibreOffice. Vous imaginez. Enfin. Sous Windows c'est si simple. On télécharge. On installe. Tout est bon. Alors ça se dit multiplateforme. Ah ben certes. Il y a bien une version Linux qui existe et qui le propose. Mais regardez la différence. La différence. D'accord. D'accord. On a une version en retrait. Une version mineure, majeure en retrait. Comme vous voulez. Mais ça fait longtemps quand même qu'il y a ce problème de Dico, de pack de langue, de police manquante. C'est pas nouveau. Donc je pense que oui elle est multiplateforme. Mais non c'est pas du tout la même qualité sur toutes les plateformes. Il privilégie la version Windows. Ça se voit. Voilà. Utilisez LibreOffice. Surtout la version 7. Je pense qu'ils ont fait de l'excellent boulot. Allez. Moi je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501